J'ai trouvé de la part d'un ami, deux musiciens, un bassiste et puis un batteur, qui voulaient créer un groupe de soul. Donc on partageait la même ambition. On s'est mis d'accord, on a commencé à répéter, on a trouvé un saxophoniste, deux trompettistes, un autre saxophoniste, et puis on a attaqué les cabarets de Winnipeg. Et puis c'était vite un grand succès. Et puis on faisait danser plein du monde parce qu'il y avait un besoin. En Angleterre, à ce moment-là, il y avait un revival, une renaissance de la musique soul. Et puis moi j'étais au courant de ce qu'est-ce qui se passait en Londres. Et puis je me disais, pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner ici ? Et donc on a fait ça pendant trois ans. Et puis là-dedans j'ai vu qu'est-ce que c'était d'être musicien. On bossait six jours par semaine, trois sept par soir et puis voilà. C'était beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot toujours, puisque tu as fait vraiment énormément de choses. J'ai un peu parcouru ta bio évidemment avant de préparer cette émission. Et j'ai vu qu'entre 1987 et 90, tu as écrit des chansons pour le Cercle Molière. Là aussi c'est un retour un petit peu aux sources. C'est quoi une troupe théâtrale ? C'est le plus ancien troupe théâtrale francophone ou théâtrale au Canada. Et puis ils étaient dans mon quartier. Ils s'étaient fondés en 1925 par des Français justement. Et puis écoute, quand je sortais du lycée, je savais bien que je voulais être dans le show business. Et c'est là que j'ai eu l'idée de justement de travailler, savoir comment faire l'éclairage, des décors, les accessoires, encore la régie. Et puis ils m'ont accueilli pour faire un apprentissage. J'ai fini, j'ai fait mon bac, comme vous disiez ici, I finished high school. Et puis j'ai travaillé, j'ai bossé pendant un an sans être payé. Je faisais des autres travaux à côté pour payer mon loyer, pour manger tout ça. Mais j'ai travaillé pendant presque un an gratuitement pour connaître ce métier. Et puis là, à un moment donné, j'étais offert une tournée. J'étais sonorisateur et puis là, j'ai travaillé pendant 3-4 ans. J'ai rentré dans le syndicat, j'ai travaillé dans les plus grandes salles à Winnipeg. J'ai fait des tournées à travers le Canada, un peu les États-Unis. Et puis tout à coup, tout a changé parce que j'étais dans un accident de voiture. Et donc, j'ai été cloué à un lit d'hôpital pendant proche d'un an. Et c'est là que j'ai retourné à la guitare. Et puis je me suis commencé à écrire et jouer le piano. Et c'est là que j'ai vu que justement, au lieu d'être dans les coulisses ou en coulisses, que je souhaitais être plutôt sur la scène. Donc j'ai mis en route les Ministers of Soul. On a travaillé trois ans. Là, j'ai commencé à écrire. Et là, j'ai commencé, j'ai découvert la musique Cajun. Parce que j'ai croisé des Cajuns lors d'un festival chez moi. Et ils m'ont invité justement en Louisiane. Et comme je vous ai dit, j'ai travaillé comme forain. Je suis allé en Louisiane. Tous mes contemporains là-bas, ils ne parlaient plus en français. Moi, je me débrouillais. Et donc, le violonnaliste pour lequel j'ai travaillé, mon mentor, Hadley J. Castile, il m'a incité d'écrire en français. Il dit, écoute, Marcel, déjà tu écris des très bonnes chansons en anglais. Il faudra bien que justement tu les fais en français. Autrement, ça va disparaître ici en Amérique du Nord. Donc j'ai retenu ça en tête. J'ai bossé pendant un bon deux ans avant que finalement, j'ai pas gagné un concours, mais quelqu'un a décidé de me mettre à la télévision, une émission francophone. Et j'ai chanté une chanson. Et puis après ça, ben les gens, ça a tout snowball. Ça a pris comme une boule de neige. Et puis donc, j'ai fait la connaissance d'un ex-Strasbourgeois qui a déménagé à Winnipeg il y a 36 ans. Et on a commencé à écrire des chansons ensemble. C'était plutôt un défi lancé par Radio-Canada qui voulait justement me présenter avec des nouvelles chansons. Et puis on a écrit trois ou quatre albums ensemble. Donc on a gagné quelques prix. Donc un des albums que je recommence à mériter, meilleur album francophone dans le Canada anglais. Et puis c'est avec le succès de cet album que j'étais premièrement invité à chanter à Paris. Et puis j'ai décidé de visiter Paris, Strasbourg, Toulouse, Angoulême, Nantes. Et c'est là que j'ai vu que justement il y avait une possibilité de peut-être venir chanter ici en France. Long story, very long.